RTS Info, Pauline Rappart. On vient d'apprendre cette mauvaise nouvelle pour le ski helvétique. Trois skieurs sont positifs au Covid-19. Loïc Meillard, Justin Murizier et Marco Odermatt. Suisse qui annonce qu'ils doivent rester en isolement et qu'ils devront faire l'impasse sur la prochaine étape de la Coupe du Monde à Lech en Autriche ce vendredi. Les autres tests dans l'équipe se sont révélés négatifs. Côté compétition chez les dames, la Slovaque Petra Vlova a remporté le premier slalom de l'hiver à Lévis en Finlande devant l'américaine Michaela Chiffrine. Jolie performance des Suisses. Quatrième place pour Wendy Holdenor. Cinquième pour Michel Guizine. Mélanie Meillard termine neuvième. Et en hockey sur glace, 22e journée de National League. Ambry-Piota reçoit Genève. Bienne est face à Langneau. On fait le point avec vous, Joël Robert. Il y a toujours 0 à 0 dans ces deux parties qui concernent les équipes romandes. On est au milieu de la première période. Il y a encore un troisième match ce soir. Rapport-Sville-Ménaz-Urik 1 à 0. La partie entre Bernays-Zoug est été renvoyée puisque Zoug est en quarantaine. En Suisse-Ligue, les résultats intermédiaires. Holton-Ménaz-Urik 5 à 0. Et Clotten est en train de battre à joie 2 à 0. Et en football, en Super League, un match a lieu actuellement à la mi-temps. Lucerne-Mène contre Vaduz 1 à 0. Merci Joël Robert. Et les matchs de hockey sont à suivre dans Sports Premières. Un mot de tennis encore avec le Masters de Londres et la victoire de l'Autrichien Dominic Thiem face au serbe Novak Djokovic. 7-5, 6-7, 7-6. Il accède en finale. La deuxième demi-finale commence à 21h. L'Espagnol Rafael Nadal face au Russe Daniel Medvedev à suivre en image sur RTS2. Il faut changer notre récit économique. C'est ce que dit le pape François. Il a conclu tout à l'heure une rencontre virtuelle internationale avec de jeunes entrepreneurs. Le pape estime que la gravité de la situation, que la pandémie de Covid a encore plus mise en évidence, exige une prise de conscience responsable de tous les acteurs sociaux de nous tous. Ce changement est urgent, selon lui, pour venir en aide à la terre maltraitée, aux pauvres et aux exclus. La Suisse salue le plan du G20 pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Dans son discours, la présidente de la Confédération, Simonetta Semaruga, a dit que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, doit rester la principale organisation pour lutter contre la crise sanitaire. Nous devons, selon elle, lui garantir un financement durable et prévisible. C'est l'Arabie Saoudite qui préside le G20 cette année. Un sommet virtuel en raison de la situation sanitaire. C'est la première fois que la Suisse est invitée à cette grand messe économique. Météo, du brouillard cette nuit, parfois givrant. Attention donc, demain, un traditionnel banc de stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres. Ce stratus va se dissiper en bonne partie vers midi. Autrement, un soleil généreux du Léman au Valais. Quelques nuages élevés sur le plateau et en Ajoie. Température en pleine comprise entre moins 4 degrés à l'aube et 8 au cœur du jour. Un faible vent soufflera en montagne.